Tako Baruch Rabotai Shana Tova à tous, c'est très bonne nouvelle c'est les petits derniers 3 minutes de l'année alors bien sûr qu'on va terminer par des brachotes juste à répéter je pense le plus important message qu'on doit tous travailler à partir de ce soir pour la nouvelle année rappelez-vous, on a dit au nom de Rav Citruc c'est la photo Rosh Hashanah, c'est notre idéal comment on veut apparaître dans l'année qu'elle va venir alors que chacun, sauf tout ce qui a été préparé a été fait, chacun aujourd'hui, Baruch Hashem avec la média peut tout savoir, connaître comment sa table la décoration, ses vêtements, la nourriture comment elle doit être, mais il y a quelque chose qu'on a dit au nom d'Arizal, il faut le répéter le plus beau c'est de ne pas s'énerver de ne pas se mettre en colère du tout pendant Rosh Hashanah déjà c'est un signe pour sourire toute l'année ça c'est un, deux, le Ben Ischra il nous apprend quelque chose d'extraordinaire bon aujourd'hui on sonne pas le chauffard parce qu'on fait une pause pour que demain nouvelle année on va faire chéri à nous et en plus pour embrouiller un peu le satan il comprend pas le chauffard tous les jours le Ben Ischra il nous prend le signe de chauffard comme un signe de vie on commence toujours par une tkia c'est le tout, c'est le long c'est quand tout va bien mais il y a toujours des moments dans l'année qui est passée où les programmes ça coupe un peu, tout, tout, tout il y a des fois des moments beaucoup plus durs c'est tout, 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 chaque pas que tu fais ça s'arrête mais toujours le chauffard se termine à la fin avec tkia ce qui veut dire on a commencé où tout allait bien on va avoir une année si Dieu veut malgré ce qu'on peut traverser des petites vagues où Bezrat HM elle va se terminer aussi très bien pour nous tous à chacun de nous de profiter de ces deux jours de Rosh Hashanah à voir Bezrat HM une très belle photo pour toute l'année et que nous tous ensemble Bezrat HM peu importe où on est dans le monde cette année, voilà 5778 quand on colle les chiffres bien sûr ça nous donne 27 ça nous donne 9, c'est le MET et chaque année je sais qu'on le dit qu'on souhaite que ce sera l'année de Mashiach mais oui que chacun de nous se rappelle on a deux jours, je termine avec ça aussi c'est très beau un jour, le premier jour de Rosh Hashanah on profite à demander tout ce qui est spirituel et le deuxième jour, tout ce qui est matériel si on arrive à faire cette séparation, montrer HM qu'on sait ce qui est important pour nous d'abord l'esprit, d'abord ce qui nous manque dans le peuple juif la paix, Mashiach, l'étude de la Torah, la conscience et tous les travails de trait de caractère qu'on a eu cette année et qu'on n'a pas réussi venez on vient avec un idéal extraordinaire devant HM deuxième jour, on rajoute tout ce qu'on a besoin pour notre confort pour être concentré on a besoin donc la parnassa, la santé, l'éducation des enfants et comme ça Bézrat Hachem on va passer tous une très très bonne année une année douce comme le miel mais sans le pic de l'abeille qui vient avec et que Bézrat Hachem Akadosh Baruch Hu va recevoir toutes les prières du peuple juif peu importe où on est comme ça on va avoir demain jour, une année bonne et bonne à ce moment-là, pas la fin de cette année à ce moment-là, le ma byочка la totale à ce moment-là à ce moment-là